bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour notre atelier du mercredi confinement oblige nous ne pouvons pas nous retrouver à la médiathèque villa marie mais pas de panique cette vidéo est pour vous aujourd'hui notre atelier consacré aux fleurs et nous allons voir comment réaliser de magnifiques bouquets de fleurs en origami cet atelier avec moi un pique à brochettes un bâton de colle et une feuille de papier les dimensions j'ai pris du 6 cm sur 6 cm pour faire votre fleur vous prenez le verso de votre papier et vous allez rabattre le coin du bas sur celui du haut vous allez ensuite rabattre le coin gauche sur celui du haut et vous faites la même chose pour le coin droit vous le rabattez sur celui du haut vous obtenez ceci vous allez clier en deux ce bout là c'est à dire que vous rabattez le coin là sur celui et vous obtenez ceci vous faites la même chose de l'autre côté vous repliez votre coin en deux une fois que vous en êtes là il vous suffit de tirer la languette et vous passez votre doigt à l'intérieur pour aplatir votre coin vous faites la même chose de l'autre côté vous tirez et vous passez votre doigt à l'intérieur pour pouvoir aplatir votre coin on va ensuite rabattre les petites pointes à gauche et à droite vous voulez rabattez à l'intérieur comme ceci vous faites la même chose de l'autre côté vous rabattez à l'intérieur et enfin en dernier vous n'avez plus qu'à plier ce bout là sur celui ci vous repliez en deux vous faites la même chose de l'autre côté vous rabattez ce côté là sur celui ci et vous repliez en deux vous obtenez ceci vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu de colle ici et vous allez replier cette partie là sur celle ci comme ceci et vous n'hésitez pas à bien appuyer là vous avez mis la colle histoire que ça prenne bien comme ceci et vous avez fini votre pétale pour faire notre fleur nous allons devoir faire six pétales une petite astuce pour ceux qui ont comme moi une colle qui est très très longue à sécher pour éviter de tenir mon pétale tout le temps comme ça en fait j'utilise ma télécommande et je coince mon pétale dessous et c'est peut-être qui va me le tenir le temps qu'il sèche pour que je puisse continuer à faire mes autres pétales on va faire le deuxième je prends le réseau et je rabats les deux angles je replie le gauche sur celui du haut et le droit sur celui du haut ensuite je vais replier en deux ma languette comme ceci et je fais la même chose de l'autre côté je replie ma languette en deux comme ceci je vais tirer passer mon dos au milieu et aplatir la même chose de l'autre côté je tire je passe mon doigt au milieu et je vais aplatir il ne me reste qu'à rabattre mes petites pointes à l'intérieur de chaque côté et à replier en deux ici pareil de l'autre côté je replie en deux ici et je n'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle sur mon pétale et voilà et j'appuie bien pour que ma colle sèche bien et je vais coincer tout ça sous ma télécommande pour pouvoir faire mes six pétales une fois que vous avez fait vos six pétales comme moi il ne vous reste plus qu'à les coller ensemble vous allez mettre un petit peu de colle juste sur vraiment sur le bout de votre pétale et vous allez pouvoir coller ensemble les deux et là aussi vous pouvez appuyer vous n'hésitez pas surtout ça n'empêche pas que vous n'allez pas abîmer ce côté là vous n'appuyez vraiment qu'ici et vous allez faire la même chose pour les six pétales une fois que vous avez collé vos six pétales qui sont moi sous ma télécommande parce que pareil ma colle elle est très longue à sécher donc je préfère que ce soit ma télécommande qui les tiennent plutôt que moi vous les récupérez et vous voyez ils ont été bien collés vous n'avez plus qu'à ouvrir votre fleur pétale par pétale et vous appuyez légèrement comme ceci vous appuyez sur votre pétale et le dernier voilà ça vous donne ça on n'a plus qu'à coller les deux derniers pour refermer notre fleur vous mettez un tout petit peu de colle sur le bord vous refermez vous tenez le temps que votre colle sèche et ensuite on pourra mettre notre petite baguette une fois que votre fleur est collée ici moi elle a bien pris partout vous voyez elle ne s'ouvre pas il faut vraiment attendre que la colle prenne sinon après votre fleur elle se rouvre et c'est dommage vous pouvez soit la garder telle quelle soit la faire en bouquet dans ce cas là on va prendre notre pétale brochette et on va l'insérer dans le petit trou qui s'est ouvert lorsqu'on a refermé notre fleur et on va tout simplement insérer un petit peu le pique sans enfoncer c'est histoire vraiment que ça la tienne puisque de toute manière après sinon ça fait pas joli ça ressort à l'avant et une fois que vous l'avez enfoncé vous avez votre petite fleur il ne vous reste plus qu'à en faire d'autres pour pouvoir vous faire un petit bouquet de fleurs je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'ai été très heureuse d'avoir fait cet atelier avec vous on se retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous et un prochain atelier créatif à très bientôt et surtout restez chez vous !